Portez un autre regard sur le handicap avec Grégory Cuiron et Apicil, groupe de protection sociale. Bonjour à tous. Comment mener une politique handicap sans pouvoir légiférer ? L'accessibilité est-elle un enjeu pour la cité de demain ? Et enfin, comment convaincre les acteurs locaux de la nécessité d'une politique inclusive ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Thérèse Rabattel, adjointe au maire en charge des personnes en situation de handicap à la mairie de Lyon. Bonjour Thérèse. Bienvenue. Donc alors ma chère Thérèse, vous êtes adjointe au maire de la ville de Lyon en charge des personnes en situation de handicap. Vous êtes née le 28 novembre 1953 à Mont-Solémine, mais êtes grenobloise plus que d'adoptions, parce que je crois que vous y êtes arrivée à l'âge de 6 mois. Donc ça compte. Après que mon père a été licencié la veille de Noël avec 3 enfants. Très sympathique. Vous avez été vice-présidente du Grand Lyon, alors en charge du ? De l'espace des temps du Grand Lyon. Je me suis occupée des politiques temporelles sur le Grand Lyon, c'est-à-dire réfléchir sur l'ajustement entre les temps des habitants qui ont beaucoup évolué et puis les temps des services urbains, publics ou privés. J'aurais un peu la vie au quotidien et humé l'air du temps, c'est le cas de le dire. Oui, j'aimais beaucoup. C'était très intéressant. Et vous êtes maintenant conseillère également à la métropole de Lyon sur tous les sujets qui touchent au handicap ? Voilà, conseillère déléguée à la politique du handicap et adjointe au maire de Lyon sur deux discriminations, égalité femmes-hommes et personnes en situation de handicap. Et moi, j'ai pensé que c'était intéressant de cumuler deux discriminations. On voit les différences et les ressemblances et ce sujet me touchait aussi personnellement. Et je ne connais personne qui, dans le monde du handicap, soit complètement extérieur aux questions du handicap. Oui, on est toujours à l'âge. Et donc, j'ai pris cet engagement avec plaisir et avec aussi émotion et responsabilité parce que ce n'est pas anodin comme engagement. Oui, il y a de véritables enjeux. Oui, de vie quotidienne pour les gens, de douleurs, de difficultés en tout genre. Donc, j'en suis tout à fait consciente. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de proximité aussi avec les inégalités sociales. Et il y a des gens qui sont handicapés sociaux et d'autres qui sont handicapés physiques, psychiques. Oui, c'est vrai, bien sûr. Et parfois, les deux se cumulent. Mais souvent, je le dis quand même, sur le handicap, il y a plus de consensus que sur l'égalité femmes-hommes, qui est un sujet où il y a plus d'idéologie et plus de politique et où ça reste encore chaud sur un certain nombre de sujets. Et où ça avance moins que sur le handicap. Sur le handicap, je m'en occupe depuis 2008, depuis 10 ans. Et moi, je trouve quand même que, comme on le dit, le regard a changé. Il y a plus de personnes en situation de handicap dans les rues. La ville a changé autour de ces sujets et les habitants aussi. Moins de barrières. Oui. En attendant, on va quand même un peu parler popote, parce que ça, c'est mon créneau. Je voulais savoir, c'est un petit questionnaire de Proust, quel est votre vin préféré ? Moi, d'abord, je ne bois quasiment jamais. Mais le rare vin que je bois, c'est des vins blancs doux. J'aime les vins blancs doux. Des sauternes, des vins licoreux, des pinots. Ou un peu moins licoreux, le tariquet. Quel est le plat qui a marqué votre enfance ? C'est plutôt la cuisine qui a marqué mon enfance, la cuisine de ma mère. Ma mère faisait une cuisine traditionnelle, française. Elle avait été bien éduquée. Et vous-même, vous cuisinez ? Un petit peu. Une spécialité ? Non, moi, je fais beaucoup cuisine à la vapeur. Alors, ma sœur Thérèse, on en vient au plan principal. On va rentrer dans le vif du sujet. La première question que je me pose, c'est comment on arrive à mener à bien une politique handicap quand on n'a pas la main sur la loi et qu'on ne peut pas légiférer ? Avoir la main sur la loi, déjà, ça m'avantage beaucoup. Parce que la loi de 2005 en France et puis ensuite l'ordonnance sur l'ADAP, etc., c'est des lois ou des ordonnances ou des circulaires dont je me sers beaucoup. Parce que justement, c'est un bon argument pour dire la loi est là, donc il faut l'appliquer. Et puis, de toute façon, par rapport aux valeurs qu'on a sur la ville de Lyon, qui sont des valeurs d'égalité qu'on porte, de toute façon, c'est important. Donc, ensuite, on met en musique. Et donc, moi, j'ai une compétence qui est transversale sur toutes les compétences de la ville de Lyon. Donc, c'est aussi bien l'éducation, la petite enfance, le sport, la culture, les ressources humaines, l'emploi, etc. Et donc, à partir de là, dans tous les domaines, il faut essayer de pousser, de voir ce qu'on peut faire et le faire. C'est-à-dire qu'en fonction de ce dont vous avez besoin, finalement, la loi et le cadre juridique est déjà préexistant ? On a cette chance en France. Je viens d'aller en Belgique, qui est un pays qui est un État fédéral. Donc, en fait, il n'y a pas de loi générale. Ils ont beaucoup admiré ce que je racontais sur la France. Et donc, c'est vrai que c'est une loi générale sur toute la France. Et donc, une des dernières, l'ordonnance et la loi de 2014, nous disaient qu'on devait mettre en accessibilité tous les établissements recevant du public. Donc, le Conseil municipal a voté une délibération sur 9 ans, parce qu'on en a plus de 600 des établissements recevant du public. Donc, sur 9 ans, on a mis 39 millions d'euros pour l'accessibilité qui est construite pour tous les types de handicap. À la fin de l'année 2018, il y aura environ 120 établissements recevant du public qui seront totalement accessibles pour tous les types de handicap. Parce que c'est vrai que l'accessibilité, je m'imagine que c'est un enjeu pour la cité de demain. Mais justement, quand on parle accessibilité, les gens voient toujours une rampe. Mais il y a aussi l'accessibilité pour les gens qui sont déficients visuels, déficients auditifs. Bien sûr. Donc, il faut penser à tout le monde. 80% du handicap est invisible. Ce sont des personnes qui ont des handicaps mentaux ou psychiques. Et puis, il y a une partie même du handicap physique qui n'est pas toujours visible. Une personne sourde aussi, elle déambule comme elle veut. Mais par contre, elle a besoin d'une lumière rouge qui puisse lui indiquer s'il se passe quelque chose. Et donc, chaque type de handicap a ses besoins. Donc, en fait, on a beaucoup d'établissements recevant du public qui sont déjà largement accessibles. Mais il faut peaufiner dans tous les détails d'ici 9 ans pour que tout soit accessible dans 9 ans. Et moi, je trouve que c'est très bien. La loi nous y oblige, c'est très bien. Oui, parfois, il faut savoir être coercitif. Oui, 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 tout à fait. Et les outils numériques, parce qu'il y a de plus en plus d'applications, de sites internet, de choses comme ça, ça doit être une aide, j'imagine, pour tout ce qui n'est pas handicap physique stricto sensu, j'entends par là des problèmes de mobilité. Ah ben, si, pour les personnes qui sont aveugles, par exemple, et qui ont quand même du mal pour se déplacer. Eh bien, oui, les outils numériques sont extrêmement importants. Donc, il y en a une partie qui est notre responsabilité, mais il y en a une large partie aussi qui est achetée, en fait, par les personnes en situation de handicap. Quand on est avec une personne aveugle, on entend l'heure qui sonne, on entend du bruit, parce qu'ils sont avertis de toutes sortes de choses. Et c'est vraiment un gros progrès. Et justement, s'insérer dans le tissu associatif, le tissu politique local, c'est difficile de convaincre les différents acteurs de la nécessité, justement, de cette politique d'inclusion ? Là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui résiste vraiment. Tout le monde est conscient que l'accessibilité, en plus, n'est pas que pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, c'est l'accessibilité universelle. Nous serons tous âgés si nous ne mourrons pas en vent, peut-être en ayant des difficultés de déplacement, puis les femmes enceintes, et puis quand on a une valise, et puis les poussettes, etc. Donc, à l'instant T, il y a toujours 30% de la population qui est en difficulté de déplacement. Et donc, on travaille pour tout le monde. Et ensuite, il faut bien comprendre que, oui, chacun a sa responsabilité. Donc, nous, sur la ville de Lyon, on travaille avec les personnes handicapées et les associations. On a sensibilisé les conseils de quartier. Je vous remercie. Avant de passer au dessert, on va maintenant voir une petite pastille sur les quatrièmes rencontres en Diagora qui se sont tenues au printemps 2018. A tout de suite. Alors ici, vous êtes sur le salon des rencontres en Diagora. Il a lieu tous les ans au printemps. C'est un salon qui parle d'emploi, de handicap, et qui propose une multitude d'organisations pour trouver des solutions, pour avancer dans ces projets et pour trouver un emploi qui corresponde à ce qu'on a envie de faire et pas seulement à ce qu'on vous dit de faire. Imaginons, vous êtes un jeune à l'école, parcours ordinaire, pas spécifique, mais vous vous dites, bon, moi j'ai une difficulté, je suis 10 par exemple, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme métier de main ? Comme tous les jeunes, vous ne connaissez pas les métiers, donc vous avez besoin non seulement de découvrir des métiers, mais aussi de comprendre les particularités de ces métiers pour savoir si vous, vous pouvez vous projeter dedans. Donc, c'est un mondial des métiers H+, si vous voulez, handicap plus. Donc, voilà, vous êtes un scolaire, c'est ça que vous allez venir chercher, et on vous donne un quiz pour aller oser parler aux exposants présents. Quelques tendances que je remarque sur le terrain, c'est que la loi de 2005, elle a fait quand même levier, elle a fait son effet, qu'il y a de plus en plus de personnes en situation de handicap qui travaillent effectivement dans les entreprises, et que c'est une dynamique positive qui s'est instaurée, qui ne reviendra pas en arrière. Et je reste positive, et plutôt que de faire des analyses, je préfère proposer des solutions effectives, et vous y êtes. Donc, la solution effective, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, se parlent, se comprennent, et avancent ensemble. Nous revoilà pour le dessert. Alors, cette fois, on va rentrer dans une phase un peu plus personnelle. Je voulais savoir ce qui vous éveillait les papys, c'est-à-dire ce que vous aimeriez faire, découvrir, à titre personnel. Moi, je suis une grande fan de culture, donc chaque fois que je peux aller au cinéma, étant donné qu'on peut prendre sa place au dernier moment, dans mon agenda qui est un peu compliqué, donc je vais beaucoup au cinéma, j'adore ça. Et puis sinon, c'est, oui, être avec des amis, j'aime beaucoup aussi être avec des amis, aller au salon de thé, manger un gâteau, boire un thé, voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et puis sinon, la montagne. Et qu'est-ce qui vous donne le sentiment de satiété ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins, que ce soit à titre personnel ou professionnel ? Qu'est-ce qui vous sert de moteur dans la vie ? Ce qui me sert de moteur, c'est le sentiment d'être utile quand on est élu. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve, c'est une incarnation concrète des idéaux qu'on peut avoir. Voilà. Donc ça, c'est une chance d'être élu, et en plus d'être dans une grande ville comme Lyon. Il y a beaucoup d'associations, il y a des universitaires, du côté handicap, du côté égalité femmes-hommes. Donc c'est vraiment intéressant. C'est fourmillant, c'est intéressant. Il y a beaucoup de travail, mais en même temps, c'est intéressant. Donc ça, ça me donne. Et qu'est-ce qui vous donne le sentiment de satiété ? C'est-à-dire, quand vous arrivez à mettre le boulot de côté, ce qui vous réconforte, ce que vous faites pour vous sentir bien ? Ah, me balader dans Lyon, j'adore. Je trouve que c'est vraiment une ville merveilleuse, vraiment. Et je trouve qu'il y a des points de vue à Lyon quand on monte sur les collines, quand on est sur les rivières. Enfin bon, voilà. C'est vraiment une ville extraordinaire, et dans laquelle il y a un sentiment de bien-être, d'une certaine douceur de vivre qui est vraiment très appréciable. Merci beaucoup, Thérèse. Enfin maintenant, petite fenêtre. Quels sont vos projets à court terme ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Je crois que vous êtes très, très fière parce que vous avez reçu un beau prix, enfin la ville de Lyon. Oui, la ville de Lyon vient de recevoir le premier prix européen. C'est la première fois pour une ville française de la ville accessible, donc qui récompense à la fois l'accessibilité physique, l'accessibilité à toute la ville de la cité, l'ensemble de nos politiques, y compris les politiques de la métropole et aussi du citral pour les transports en commun, puisque on avait tout un tas de questions auxquelles il fallait que l'on réponde. Et on a été donc la première ville en Europe, c'est la première fois en France. Oui, je suis fière, en même temps émue, et comme me l'a dit le maire de Lyon, Georges Kepenikian, ça nous met la barre haute et donc ce qu'il faut, c'est pas simplement se reposer sur ses lauriers, mais continuer, développer. Et c'est mon ambition. Donc vos objectifs à plus ou moins long terme, c'est... C'est la même chose, en plus, en plus, en plus. Et en mieux. Très bien, il faut se fixer de vos objectifs. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu nous apporter un éclairage sur le handicap dans la cité de Lyon. On peut bien évidemment retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, sur le site de TLM. Je vous dis à très bientôt dans Règles des Cuisines Touss. Portez un autre regard sur le handicap avec Grégory Cuiron et Apicil, groupe de protection sociale. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada